Monsieur Riolo ? C'est moi. Et vous, vous devez être Ursuline. Dorine. Ursuline, c'est celle de... Vous avez apporté le livre ? Je l'ai toujours avec moi. Est-il vraiment nécessaire ? Un marché est un marché, monsieur Riolo. C'était convenu. Je sais. Elle est là ? Nous allons la chercher. Un instant. Comment est-elle ? Je veux dire, elle va bien ? Madame est au plus mal. Son organisme a rejeté une fois de plus ses frothèses électroniques. Madame souffre le martyr. Et Madame n'a plus toute sa tête. C'est affreux. Vous êtes certain que vous aurez la faute ? Un marché est un marché. Je dois la rencontrer. Elle. Vous savez, Madame n'a rien à voir avec elle. Qu'en savez-vous ? Vous avez lu le livre. Suis-je bête, évidemment. Vous êtes à ton service depuis longtemps ? Depuis toujours, monsieur Riolo. Nous avons vu la vie de Madame basculer avec ce livre. Ou nous souhaitons cette épreuve à Persille ? Je vous avouerai que j'ai peine à y croire. Vous avez préféré quoi en cette fiction ? Pourtant, ça ne vous a posé aucun problème ? J'ai bâti ma vie sur ce livre. Voilà ce qui est douloureux, monsieur Riolo. Votre vie repose sur un mensonge. Et la vie de Madame a été anéantie par ce même mensonge. Nous nous débattons tous avec des faux semblants. Je préfère penser avec des vraies semblances. Tout était crédible. Quelle est votre définition du crédible, monsieur Riolo ? Le cadre historique rend-il crédible des faits circonstanciés ? Les émotions suscitées par un événement le rendent-elles crédible ? Vous ne trouvez aucune preuve rend-il crédible la théorie d'un complot, d'un effacement volontaire, de toutes les traces ? Vous avez raison. J'ai voulu y croire. Croire en cette leçon d'humanité qu'était son autobiographie. Son autobiographie à elle, par celle de Madame. Et entre nous, que je me permette un avis personnel ? Allez-y. Je suis persuadée que c'est votre foi qui a pour vous que les déclins de Madame. Tant que vous aviez le livre, à chaque fois que vous le lisiez, à chaque recherche que vous faisiez pour prouver le bien-prouvé de votre foi aveugle, à chaque hommage que vous le rendiez, vous faisiez basculer la vie de Madame vers la fiction, jusqu'à ce que Madame devienne tout à fait elle, ce personnage. La chair de Madame, l'âme de Madame, le brillant esprit qui était le sien, devenait peu à peu sa chair à elle, son âme à elle. Elle a souffert. Madame souffre un peu plus chaque jour. Nous restons la mémoire de qui était Madame. Madame, si vous saviez comme je la hais, elle, et c'est pourtant d'elle, d'où je dois m'occuper, puisqu'il reste si peu de Madame. Vous avez parlé de prothèses électroniques. Oui. Nous avons cru pendant un temps que nous pouvions remplacer les parties contaminées du corps de Madame par des insats cybernétiques. Ça a commencé avec un griffon de peau pour effacer les matriculations sur son premier droit. 1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Mais alors, voyez comment c'était taillé votre foi ! Sa voix, elle, c'est sa voix, elle, telle que je me l'étais toujours représentée. Vous me dégoûtez. Vous allez la chercher. Est-ce vraiment une bonne idée ? C'était convenu. C'était convenu. Nous y voilà, Mickaël. Le moment que tu as espéré toute ta vie est sur le point d'arriver et déjà d'autres cherches à te le faire. À te faire penser que ce qui arrive n'est pas vrai. Que ce ne sera qu'une illusion. Une illusion de rencontre. Comme si j'étais un enfant dans un parc d'attraction et qui s'est merveillé de voir les intermitents postulés en souris géants. Mais pour qui se prêchent-ils tous ? Savent-ils tous ce que je ressens ? Croient-ils tous pouvoir statuer à ma place sur ce que dictent mon cœur et ma conscience ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !